C'est une maladie qui existe au Burundi, bien sûr, et qui doit être combattie avec toute énergie. En véhiculant les informations à rapport avec les signes en faveur de cette maladie, pour que la population puisse être informée et approcher les structures d'Ossoué pour être examinée, diagnostiquée. Et une fois la maladie est confirmée, le malade est acheminé au centre Roumouri d'Ogitega pour être soigné. Et le constat est que le taux de guérison est très satisfaisant. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de l'année passée, où parmi les personnes que nous avons accueillies au centre Roumouri d'Ogitega et qui ont été traitées, et 93% ont été guéris. Et donc vous comprenez que les résultats sont satisfaisants. Donc il faut vraiment nous aider à sensibiliser la population burundaise, pour que toute femme présente des signes de cette maladie, puisse joindre la structure d'Ossoué. Et on va informer le calendrier des centres sur le terrain, des équipes techniques, qui vont faire le diagnostic, pour que personne ne reste derrière, et que tout le monde reçoive cette information et qui réponde massivement à ce screening, et qui va alors déterminer le nombre d'ocats confirmés qui vont être acheminés au centre Roumouri d'Ogitega pour être traités. Donc c'est à partir du 12 juin où on va organiser cette descente par les équipes techniques qui vont aller à travers tout le pays, avec un calendrier qui vous sera informé, pour faire le screening de toute femme présentant ce signe d'officule obstétrical. Alors après avoir établi la liste des cas confirmés, on va alors commencer la campagne d'opération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !